Bonne nouvelle selon Jean Introduction La bonne nouvelle selon Jean a sans doute été écrite pour des communautés chrétiennes vivant en Syrie ou en Asie mineure, la Turquie actuelle. Le livre a un plan, un contenu et un vocabulaire différents des autres évangiles. Il donne beaucoup d'importance au sens caché des paroles et des actes de Jésus. La première partie du livre, chapitres 1 à 12, raconte sept actions extraordinaires de Jésus. Elles sont appelées des signes parce qu'elles montrent que Jésus est le Fils de Dieu. Cette partie raconte aussi des rencontres de Jésus, par exemple avec un chef religieux juif, chapitre 3, avec une femme de sa Marie, chapitre 4, avec des malades, chapitres 5 et 9. Dans son enseignement, Jésus se présente comme le pain qui permet de vivre, le berger qui conduit les êtres humains vers Dieu le Père et la lumière qui éclaire le monde. La deuxième partie du livre, chapitre 13 à 21, prépare et raconte le moment où Jésus doit quitter le monde pour aller vers son Père. Jésus parle à ses disciples. Il leur donne des conseils pour le temps où il ne sera plus avec eux, chapitre 13 à 16. Puis Jésus prie Dieu son Père et lui confie ses disciples, chapitre 17. Le récit des événements qui entourent la mort de Jésus, chapitres 18 et 19, a beaucoup d'éléments communs avec ceux de Matthieu, Marc et Luc sur le même sujet. Le jour de Pâques, Jésus se montre vivant à ses disciples, chapitres 20 et 21. L'auteur de l'Évangile dit alors ceci, « Il a écrit son livre pour que ceux qui n'ont pas vu Jésus croient eux aussi en lui », chapitre 20, versets 29 à 31. La bonne nouvelle, selon Jean, parle très souvent des Juifs comme d'un groupe particulier. L'expression désigne les adversaires de Jésus, en général les chefs religieux qui s'opposent à lui. Jésus lui-même est juif et ses premiers disciples aussi. Quand Jean parle des Juifs, l'expression n'a pas un sens national. Cela concerne tous les êtres humains qui s'opposent à Jésus-Christ. L'Évangile de Jean ne raconte pas la naissance de Jésus, ni le début de sa vie publique, mais dans une longue introduction, il explique que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui existe avec Dieu depuis toujours. Chapitre 1, versets 1 à 18 Jésus, parole de Dieu, est venu vivre avec les êtres humains. Ainsi, ils peuvent devenir enfants de Dieu. Dans sa vie sur la terre, Jésus reste dans une relation très forte avec le Père. Il est l'envoyé du Père dans le monde. Tous ceux qui cherchent Dieu avec amour peuvent le connaître par lui. Chapitre 1 Jésus-Christ est la parole qui vient de Dieu Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toute chose, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin, pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue, et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu, en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte, c'est de lui que j'ai parlé, quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour, et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu, et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Le témoignage de Jean-Baptiste Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean « Qui es-tu ? » Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement « Je ne suis pas le Messie ». Les prêtres et les lévites lui demandent « Mais alors, qui es-tu ? » « Est-ce que tu es Élie ? » Jean répond « Non ». Il lui demande encore « Est-ce que tu es le prophète ? » Jean répond « Non ». Alors ils lui disent « Qui es-tu ? » « Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Qu'est-ce que tu dis de toi-même ? » Jean répond avec une parole du prophète Esaïe. « Je suis celui qui dit « Je suis celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. » Jean lui pose une question « Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. « Alors pourquoi est-ce que tu baptises ? » Jean leur répond « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. » Tout cela se passe à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Jésus est le Fils de Dieu. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai parlé, quand j'ai dit « L'homme qui vient après moi est plus important que moi parce qu'il existait avant moi. » Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. « J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. » Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. » Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Jésus appelle ses premiers disciples. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec deux de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourne. Il voit que les disciples le suivent et il leur demande « Qu'est-ce que vous cherchez ? » Ils lui répondent « Rabbi, où est-ce que tu habites ? » Le mot « Rabbi » veut dire « Maître ». Jésus leur répond « Venez et vous verrez. » Ils viennent, ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Il est environ quatre heures de l'après-midi. L'un des deux hommes qui ont entendu les paroles de Jean et qui ont suivi Jésus s'appelle André. C'est le frère de Simon-Pierre. André rencontre d'abord son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Le mot « Messie » veut dire « Christ ». Il conduit Simon auprès de Jésus. Jésus regarde Simon avec attention et il lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Cephas. » Ce nom veut dire « Pierre ». Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe est de Bethsaida, le village d'André et de Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit « Dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. » Nathanaël dit à Philippe « De Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon ? » Philippe lui répond « Viens, tu verras. » Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet « Voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. » Nathanaël demande à Jésus « Comment est-ce que tu peux me connaître ? » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu, tu étais sous le figuier. » Alors Nathanaël lui dit « Maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répond « Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ? Tu verras des choses beaucoup plus grandes. » Et Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. » « Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Chapitre 2 À Cana, Jésus change l'eau en vin Deux jours après, il y a un mariage dans le village de Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là six grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez ces récipients avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié. Et il lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin. » Quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restent seulement quelques jours. Jésus chasse les vendeurs du temple de Jérusalem. C'est bientôt la fête juive de la Pâque, et Jésus va à Jérusalem. Dans le temple, il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouve aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leur table. Alors Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là avec les moutons et les bœufs. Ils jettent par terre les pièces de ceux qui changent l'argent, et ils renversent leur table. Ils disent aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des Livres Saints. « Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. » Alors des chefs juifs disent à Jésus, « Fais un signe extraordinaire devant nous. Ainsi tu nous prouveras que tu as le droit de faire cela. » Jésus leur répond, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le remettrai debout. » Ils lui disent, « On a mis quarante-six ans pour construire ce temple, et toi, en trois jours, tu vas le remettre debout. » Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. C'est pourquoi, quand Jésus se réveillera du milieu des morts, ses disciples se souviendront qu'il a dit cela. Alors ils croiront à ce que disent les Livres Saints et aux paroles de Jésus. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance en eux, parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Chapitre 3. La rencontre de Jésus avec Nicodème Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous le savons. Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux ? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ? » Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains et ceux qui sont nés de l'Esprit-Saint appartiennent à l'Esprit-Saint. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Vous devez naître d'eau nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit-Saint. Alors Nicodème demande à Jésus, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus répond, « Tu es un maître connu en Israël et tu ne sais pas cela ? » Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors, quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire ? Pourtant, personne n'est monté au ciel sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. Jean-Baptiste et Jésus Après cela, Jésus et ses disciples vont dans la région de Judée. Ils restent là avec eux et ils baptisent. À Hénon, près de Salim, Jean baptise lui aussi. En effet, il y a beaucoup d'eau à cet endroit. Les gens viennent vers lui et ils les baptisent. À ce moment-là, Jean n'a pas encore été mis en prison. Alors, quelques disciples de Jean se mettent à discuter avec un autre juif. Ils parlent de la façon de se rendre pur, selon la coutume. Ils viennent trouver Jean et ils lui disent « Maître, de l'autre côté du Jourdain, il y avait quelqu'un avec toi. Tu as donné ton témoignage sur lui. » Eh bien, maintenant, ils baptisent et tout le monde va le trouver. Jean leur répond « Personne ne reçoit un pouvoir, sauf si Dieu le donne. Vous-même, vous êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. » « Celui qui a la mariée, c'est le marié. » Et l'ami du marié reste près de lui. Il l'écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie et maintenant, ma joie est complète. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi, de moins en moins. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage des choses qu'il a vues et entendues. Mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage montre bien que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l'Esprit Saint totalement. Le Père aime le Fils et il a tout mis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie mais la colère de Dieu restera sur lui. Chapitre 4 La rencontre de Jésus avec une femme de Samarie Les pharisiens entendent dire Jésus a plus de disciples que Jean et il baptise plus que Jean. Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Cichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? » un Juif « Tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire. » Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerais une eau pleine de vie. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où veux-tu la prendre ? » « Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? » C'est lui qui nous a donné ce puits et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Jésus lui répond « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire je n'ai pas de mari. » En effet, tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne et vous les Juifs vous dites le lieu où il faut adorer c'est Jérusalem. » Jésus lui répond « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. » Vous les samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son Esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond « Le Christ, c'est moi qui te parle. » A ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? » ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ? » Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est peut-être le Messie. » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent « Maître, mange donc ! » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples se demandent entre eux « Est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture ? » Jésus leur dit « Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Vous-même, vous dites encore quatre mois et ce sera la récolte, mais moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs, les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux. » En effet, il est bien vrai ce proverbe « Quelqu'un sème, un autre récolte. » Je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous, vous profitez de leur fatigue. Beaucoup de Samaritains de la ville de Cichar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous » et pendant deux jours, Jésus reste là. alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui parce que c'est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous le savons. Le sauveur du monde, c'est vraiment lui. » Jésus guérit le fils d'un fonctionnaire important. Deux jours après, Jésus quitte cet endroit et il va en Galilée. Lui-même avait affirmé « Un prophète n'est pas respecté dans son pays. » Mais quand il arrive en Galilée, les Galiléens le reçoivent bien. En effet, eux aussi sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque et ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus revient donc à Cana en Galilée où il a changé l'eau en vin. Il y a là un fonctionnaire important. Son fils est malade à Capernaum. Le fonctionnaire entend dire que Jésus arrive de Judée en Galilée. Alors il va le trouver et il lui dit « Je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils. Il est mourant. » Jésus lui dit « Vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires sinon vous ne croyez pas. » Le fonctionnaire lui répond « Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit « Va chez toi, ton fils est bien vivant. » L'homme croit à la parole de Jésus et il part. Il est encore sur le chemin quand ses serviteurs viennent à sa rencontre. Ils lui disent « Ton enfant est bien vivant. » Le fonctionnaire leur demande « À quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux ? » Ils lui répondent « Hier, à une heure de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. » Le père s'aperçoit que c'est l'heure où Jésus lui a dit « Ton fils est bien vivant. » Alors le fonctionnaire croit en Jésus et toute sa famille aussi. C'est le deuxième signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe quand il revient de Judée en Galilée. Chapitre 5 Jésus guérit un homme paralysé. Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec cinq rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethzata. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ? » Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Alors, des chefs juifs disent à l'homme guéri « C'est le jour du sabbat et tu n'as pas et tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Il leur répond « Celui qui m'a guéri m'a dit prends ta natte et marche. » Ces gens lui demandent « Qui est cet homme qui t'a dit prends ta natte et marche ? » Mais celui qui a été guéri n'en sait rien. En effet, Jésus est parti parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et il lui dit « Maintenant, tu es guéri. Ne commets plus de péché, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. » L'homme va dire au chef juif « C'est Jésus qui m'a guéri. » Alors, ils cherchent à faire du mal à Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit « Mon Père, travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. » À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat mais surtout, il dit que Dieu est son Père et ainsi il se fait égal à Dieu. Le Père a donné tout son pouvoir à son Fils. Jésus reprend la parole et dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. En effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne mais il a donné au Fils tout pouvoir pour juger. ainsi, tous respecteront le Fils comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le moment arrive et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Le Père possède la vie, le Fils aussi possède la vie. C'est le Père qui lui a donné cela. Et il a donné au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés. Le Fils de Dieu a plusieurs témoins. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je suis témoin pour moi-même, ce que je dis n'est pas valable mais c'est quelqu'un d'autre qui est mon témoin et je sais que son témoignage à mon sujet est vrai. Vous, vous avez envoyé des messagers à Jean-Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin qu'un homme soit mon témoin mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Jean était comme une lampe qu'on allume et qui éclaire et pendant un moment vous avez accepté de vous réjouir à sa lumière mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, le travail que le Père m'a donné à faire le travail que je fais me rend témoignage et il montre que le Père m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin. Mais vous n'avez jamais écouté sa voix et vous n'avez jamais vu son visage vous ne croyez pas celui que le Père a envoyé c'est pourquoi vous n'accueillez pas ses paroles. Vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours et ce sont les livres saints qui me rendent témoignage mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Je ne désire pas que les gens me fassent des compliments mais je vous connais mais je vous connais vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Moi je suis venu de la part de mon Père et vous ne voulez pas me recevoir mais quand quelqu'un d'autre décide lui-même de venir vous le recevez. Vous aimez vous faire des compliments les uns aux autres mais vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul alors comment pouvez-vous croire ? Ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. Vous mettez votre espoir en Moïse et c'est Moïse qui vous accusera. En effet si vous croyez en Moïse vous croiriez aussi en moi. Oui Moïse a parlé de moi dans ses livres mais vous ne croyez pas ce que Moïse a écrit alors comment pouvez-vous croire ce que je dis ? Chapitre 6 Jésus nourrit une grande foule Après cela Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet les gens ont vu les signes étonnants qu'il a fait en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent ? Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre mais il sait déjà ce qu'il va faire. Philippe lui répond même avec deux cents pièces d'argent cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Un autre disciple André le frère de Simon-Pierre dit à Jésus il y a là un petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens ? Jésus dit faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit et les gens s'assoient ils sont à peu près cinq mille. Alors Jésus prend les pains il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons il leur en donne autant qu'ils veulent quand ils ont assez mangé Jésus dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent il ne faut rien perdre les disciples les ramassent ils remplissent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire les gens disent c'est vraiment lui le prophète celui qui devait venir dans le monde mais Jésus le sait ils vont venir le prendre pour le faire roi alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne tout seul. Jésus marche sur l'eau quand le soir arrive les disciples de Jésus descendent au bord du lac ils montent dans une barque et ils vont vers Capernaum de l'autre côté du lac il fait déjà nuit Jésus ne les a pas encore rejoints le vent souffle fort et il y a beaucoup de vagues les disciples ont fait à peu près cinq kilomètres à ce moment là ils voient Jésus marcher sur le lac et s'approcher de la barque alors ils ont peur mais Jésus leur dit c'est moi n'ayez pas peur ils veulent le prendre dans la barque mais aussitôt la barque arrive à l'endroit où ils allaient la foule cherche Jésus la foule est restée de l'autre côté du lac le jour suivant les gens voient qu'une seule barque est partie ils le savent Jésus n'est pas monté dans la barque avec ses disciples les disciples sont partis seuls mais d'autres barques viennent de Tibériade elles arrivent près de l'endroit où les gens ont mangé le pain après la prière de remerciement du Seigneur la foule voit que Jésus et ses disciples ne sont pas là alors ils montent dans les barques et ils vont à Capernaum pour chercher Jésus Jésus est le pain qui donne la vie les gens trouvent Jésus de l'autre côté du lac et ils lui demandent Maître quand est-ce que tu es arrivé ici Jésus Jésus leur répond oui je vous le dis c'est la vérité vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours cette nourriture le fils de l'homme vous la donnera en effet le père qui est Dieu lui-même a donné son pouvoir au fils les gens demandent à Jésus qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut Jésus leur répond voici l'action que Dieu veut vous devez croire en celui qu'il a envoyé alors ils lui disent fais-nous voir un signe extraordinaire alors nous te croirons quelle action est-ce que tu fais dans le désert nos ancêtres ont mangé la manne on lit cela dans les livres saints Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel Jésus leur répond oui je vous le dis c'est la vérité ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel mais c'est mon père qui vous donne le vrai pain du ciel oui le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde alors les gens disent à Jésus Seigneur donne-nous toujours ce pain là Jésus leur répond le pain qui donne la vie c'est moi si quelqu'un vient à moi il n'aura jamais faim s'il croit en moi il n'aura jamais soif mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas tout ce que le père me donne viendront à moi et celui qui vient à moi je ne le mettrai pas dehors oui je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé je ne suis pas venu pour faire ce que je veux voici la volonté de celui qui m'a envoyé je ne dois perdre aucun de ce qu'il m'a donné mais je dois les relever de la mort le dernier jour voici la volonté de mon père tous ceux qui voient le fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours et moi le dernier jour je les relèverai de la mort les juifs critiquent Jésus parce qu'il a dit le pain qui descend du ciel c'est moi et ils disent cet homme là c'est Jésus le fils de Joseph nous connaissons son père et sa mère comment est-ce qu'il peut dire maintenant je suis descendu du ciel Jésus leur répond ne faites plus de critique le père c'est celui qui m'a envoyé personne ne peut venir à moi sauf si le père l'attire et moi le dernier jour je le relèverai de la mort voici ce que les prophètes ont écrit Dieu enseignera tous les êtres humains tous ceux qui écoutent le père et qui reçoivent son enseignement tout cela viennent à moi personne n'a vu le père sauf celui qui vient de Dieu lui il a vu le père oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un croit il vit avec Dieu pour toujours le pain qui donne la vie c'est moi dans le désert vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel il ne mourra pas le pain vivant qui est descendu du ciel c'est moi celui qui mange de ce pain vivra pour toujours et le pain que je donnerai c'est mon corps je le donne pour la vie du monde alors les juifs se disputent ils disent comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger Jésus leur dit oui je vous le dis c'est la vérité si vous ne mangez pas le corps du fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang vous n'aurez pas la vie en vous si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang il vit avec Dieu pour toujours et moi le dernier jour je le relèverai de la mort mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang il vit en moi et moi je vis en lui le père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le père de la même façon celui qui me mange vivra par moi voici le pain qui est descendu du ciel il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé eux ils sont morts mais si quelqu'un mange ce pain il vivra pour toujours tout cela Jésus l'enseigne à Capernaum dans la maison de prière certains disciples quittent Jésus en entendant Jésus beaucoup de ses disciples disent ces paroles sont dures à entendre qui peut continuer à les écouter Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit il leur demande ces paroles sont un obstacle pour vous alors quand vous verrez le fils de l'homme monter là où il était avant qu'est-ce que vous direz c'est l'esprit saint qui donne la vie l'homme tout seul ne peut rien faire les paroles que je vous ai dites viennent de l'esprit saint et elles donnent la vie mais parmi vous il y en a qui ne croient pas en effet Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer et Jésus ajoute voilà pourquoi je vous ai dit personne ne peut venir à moi si le père ne lui donne pas de venir à partir de ce moment beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus alors Jésus dit aux douze apôtres est-ce que vous voulez partir vous aussi Simon-Pierre lui répond Seigneur à qui pouvons-nous aller tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours et nous nous croyons et nous savons que toi tu es le saint venu de Dieu Jésus leur répond c'est moi qui vous ai choisi vous les douze apôtres et pourtant l'un de vous est un esprit mauvais en disant cela Jésus parle de Judas fils de Simon Iscariot en effet c'est Judas qui va livrer Jésus et Judas est l'un des douze apôtres chapitre 7 les frères de Jésus ne croient pas en lui après cela Jésus continue à aller dans toute la Galilée en effet il ne veut pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchent à le faire mourir c'est bientôt la fête juive des huttes les frères de Jésus lui disent quitte la région et va en Judée ainsi tes disciples aussi pourront voir les actions que tu fais quand on veut être connu on ne cache pas ce qu'on fait tu fais de grandes choses alors montre-toi au monde en effet même les frères de Jésus ne croient pas en lui mais Jésus leur répond pour moi ce n'est pas encore le bon moment pour vous c'est toujours le bon moment le monde ne peut pas vous détester moi il me déteste parce que j'affirme que ces actions sont mauvaises vous allez à la fête moi je ne vais pas à cette fête parce que pour moi le bon moment n'est pas encore arrivé Jésus leur dit cela et il reste en Galilée mais quand ses frères sont partis à la fête Jésus y va lui aussi sans se montrer en secret pendant la fête Jésus enseigne dans le temple de Jérusalem pendant la fête des chefs juifs cherchent Jésus ils demandent où est-il dans la foule les gens discutent beaucoup de lui les uns disent c'est quelqu'un de bien d'autres disent non il trompe les gens mais personne n'ose parler de lui à haute voix parce qu'ils ont peur de leur chef c'est déjà le milieu de la fête Jésus va au temple et il se met à enseigner Les chefs juifs sont étonnés et ils disent cet homme n'a pas étudié et pourtant il est savant comment est-ce possible Jésus leur répond mon enseignement ne vient pas de moi mais il vient de celui qui m'a envoyé celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi quand une personne parle si ces paroles viennent d'elles-mêmes elles cherchent la gloire pour elles-mêmes mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé il dit la vérité il n'y a rien de faux en lui c'est Moïse qui vous a donné la loi n'est-ce pas et pourtant aucun de vous n'obéit à la loi alors pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer les gens disent à Jésus tu as un esprit mauvais en toi qui donc cherche à te tuer Jésus leur répond j'ai fait une seule action et vous êtes tous étonnés la circoncision ne vient pas de Moïse elle vient de ses ancêtres mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons c'est pourquoi même le jour du sabbat vous acceptez de circoncire quelqu'un le jour du sabbat vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse moi le jour du sabbat j'ai guéri un homme tout entier et vous êtes en colère contre moi pourquoi donc ne jugez plus d'après ce que vous voyez mais jugez de façon juste est-ce que Jésus est le Messie quelques habitants de Jérusalem disent cet homme c'est bien celui qu'on cherche à tuer regardez il parle devant tout le monde et personne ne lui dit rien est-ce que nos chefs ont vraiment reconnu qu'il est le Messie mais cet homme nous savons d'où il vient quand le Messie viendra personne ne saura d'où il vient à ce moment-là Jésus enseigne dans le temple il dit d'une voix forte vous me connaissez donc vous savez donc d'où je viens pourtant ce n'est pas moi qui ai décidé de venir mais celui qui m'a envoyé mérite votre confiance lui vous ne le connaissez pas moi je le connais oui je viens de chez lui et c'est lui qui m'a envoyé alors les gens cherchent à arrêter Jésus mais personne ne peut le prendre en effet pour lui ce n'est pas encore le moment pourtant dans la foule beaucoup de gens croient en lui ils disent quand le Messie viendra est-ce qu'il fera plus de signes étonnants que cet homme-là les pharisiens envoient des gens pour arrêter Jésus les pharisiens entendent tout ce que la foule dit de Jésus à voix basse alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoient les gardes du temple Jésus dit je suis encore avec vous pour peu de temps ensuite j'irai retrouver celui qui m'a envoyé vous me chercherez et vous ne me trouverez pas parce que vous ne pouvez pas aller là où je vais alors les juifs se demandent entre eux où va-t-il aller à un endroit où nous ne pourrons pas le trouver est-ce qu'il va aller chez les juifs qui vivent parmi les grecs est-ce qu'il va enseigner aux grecs il nous a dit vous me chercherez et vous ne me trouverez pas vous ne pouvez pas aller là où je vais qu'est-ce que ces paroles veulent dire Jésus annonce l'Esprit Saint le dernier jour de la fête est le plus important ce jour-là Jésus debout dit d'une voix forte si quelqu'un a soif il peut venir à moi et boire celui qui croit en moi des fleuves d'eau couleront de son coeur et cette eau donne la vie on lit cela dans les livres saints par ces mots Jésus parle de l'Esprit de Dieu ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit mais à ce moment-là l'Esprit Saint n'est pas encore venu en effet Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus les gens ne sont pas d'accord la foule entend les paroles de Jésus et quelques-uns disent c'est vraiment lui le prophète d'autres disent c'est lui le Messie mais d'autres encore disent le Messie ne peut pas venir de Galilée en effet on lit dans les livres saints le Messie sera de la famille de David le Messie viendra de Bethléem le village de David ainsi à cause de Jésus les gens ne sont pas d'accord entre eux certains veulent l'arrêter mais personne ne peut le prendre les gardes du temple reviennent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens ceux-ci leur demandent vous n'avez pas amené Jésus pourquoi ? les gardes répondent personne n'a jamais parlé comme cet homme alors les pharisiens leur disent il vous a trompé vous aussi aucun de nos chefs aucun de nous pharisiens n'a cru en cet homme et cette foule qui croit en lui elle ne connaît pas notre loi ce sont des gens que Dieu rejette Nicodème est un de ces pharisiens c'est lui qui était allé trouver Jésus quelque temps avant il dit aux autres d'après notre loi nous ne pouvons pas condamner un homme de cette façon nous devons d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait mais les autres lui répondent est-ce que tu es de Galilée toi aussi et tu dis les livres saints et tu verras un prophète ne peut pas venir de Galilée ensuite chacun s'en va dans sa maison chapitre 8 la femme adultère Jésus va au mont des oliviers le matin suivant de bonheur il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui Jésus s'assoit et se met à enseigner les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde on vient de la surprendre en train de commettre un adultère les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus maître on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère dans la loi Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres et toi qu'est-ce que tu dis ils disent cela pour lui tendre un piège en effet ils veulent avoir une raison pour l'accuser mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger alors Jésus se redresse et leur dit parmi vous celui qui n'a jamais commis de péché qu'il lui jette la première pierre ensuite Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol quand les gens entendent ces paroles ils s'en vont l'un après l'autre les plus vieux d'abord Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui Jésus se redresse et lui dit où sont-ils personne ne t'a condamné la femme lui répond personne Seigneur Jésus lui dit moi non plus je ne te condamne pas tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché Jésus est la lumière du monde de nouveau Jésus parle à la foule il dit la lumière du monde c'est moi si quelqu'un me suit il ne marchera pas dans la nuit mais il aura la lumière qui donne la vie alors les pharisiens lui disent tu es témoin pour toi même donc ce que tu dis n'est pas valable Jésus leur répond oui je suis témoin pour moi même mais ce que je dis est vrai en effet je sais d'où je suis venu et je sais où je vais mais vous vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas où je vais vous jugez à la manière humaine moi je ne juge personne et même quand je juge mon jugement est juste en effet je ne suis pas seul pour juger je suis avec le Père qui m'a envoyé dans votre loi on lit quand deux témoins disent la même chose on doit croire ce qu'ils disent je suis témoin pour moi même et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin les pharisiens lui demandent où est ton Père Jésus leur répond vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas mon Père non plus en effet si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père Jésus leur dit cela au moment où il enseigne dans le temple il est près de l'endroit où on met les offrandes personne ne l'arrête parce que pour lui ce n'est pas encore le moment Jésus annonce son départ près du Père Jésus leur dit encore je vais partir et vous me chercherez mais vous allez mourir dans votre péché vous ne pouvez pas aller là où je vais alors les juifs se disent est-ce qu'il va se tuer en effet il dit vous ne pouvez pas aller là où je vais Jésus leur dit vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut vous appartenez à ce monde et moi je n'appartiens pas à ce monde c'est pourquoi je vous ai dit vous allez mourir dans vos péchés oui vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis il lui demande qui es-tu Jésus leur répond depuis le début je vous le dis j'ai beaucoup de choses à dire sur vous et beaucoup à juger mais celui qui m'a envoyé dit la vérité et ce que j'ai appris de lui je le dis au monde ils ne comprennent pas qu'il leur parle du Père alors Jésus leur dit quand vous placerez le fils de l'homme en haut vous saurez que moi je suis vous saurez que je ne fais rien par moi-même mais je dis ce que le Père m'a enseigné celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît au moment où Jésus dit cela beaucoup de gens croient en lui la vérité vient de Dieu Jésus dit aux juifs qui ont cru en lui si vous restez fidèles à mes paroles vous serez vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ils lui disent nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne comment peux-tu nous dire vous deviendrez libre Jésus leur répond oui je vous le dis c'est la vérité tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché l'esclave ne reste pas toujours dans la famille le fils lui reste dans la famille pour toujours donc si le fils vous rend libre vous serez vraiment libre je sais que vous êtes de la famille d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'acceptez pas mes paroles moi je dis ce que j'ai vu chez mon père mais vous vous faites ce que vous avez appris de votre père il lui répond notre père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez les enfants d'Abraham vous feriez comme Abraham moi je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu pourtant maintenant vous cherchez à me faire mourir Abraham n'a pas fait cela vous vous faites comme votre père ils lui répondent nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père c'est Dieu Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez en effet je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui ce n'est pas moi qui ai décidé de venir c'est Dieu qui m'a envoyé vous ne comprenez pas ce que je dis pourquoi parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles votre père c'est l'esprit du mal et vous voulez faire ce que votre père désire lui c'est un assassin depuis le début il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui sa façon normale de parler c'est de dire des mensonges en effet il est menteur et c'est le père du mensonge mais moi je dis la vérité et c'est pourquoi vous ne me croyez pas parmi vous qui peut prouver que j'ai commis des péchés je dis la vérité mais vous ne me croyez pas pourquoi donc si une personne appartient à Dieu elle écoute les paroles de Dieu mais vous vous ne m'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu Jésus et Abraham alors les juifs disent à Jésus nous avons bien raison de dire tu es un samaritain et il y a en toi un esprit mauvais Jésus leur répond non il n'y a pas d'esprit mauvais en moi mais je respecte mon père et vous vous ne me respectez pas je ne cherche pas ma gloire il y a quelqu'un qui cherche ma gloire et qui juge oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un obéit à mes paroles il ne mourra jamais les juifs disent à Jésus maintenant nous le savons il y a en toi un esprit mauvais Abraham est mort les prophètes aussi et toi tu dis si quelqu'un obéit à mes paroles il ne mourra jamais est-ce que tu es plus important qu'Abraham notre père lui il est mort les prophètes aussi sont morts tu te prends pour qui Jésus leur répond je ne cherche pas à me donner de la gloire moi-même sinon ma gloire ne vaudrait rien c'est mon père qui me donne de la gloire vous dites de lui il est notre Dieu mais vous ne le connaissez pas moi je le connais si je disais je ne le connais pas je serais un menteur comme vous mais je le connais et j'obéis à sa parole Abraham votre père a été dans la joie en effet il a espéré voir le jour où j'allais venir il l'a vu et il a été rempli de joie les juifs disent à Jésus tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham Jésus leur répond oui je vous le dis avant qu'Abraham existe je suis alors ils ramassent des pierres pour les lancer sur Jésus mais ils se cachent et ils sortent du temple bonne nouvelle selon Jean chapitre 9 Jésus guérit un aveugle sur le chemin Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance les disciples de Jésus demandent maître cet homme est aveugle depuis sa naissance donc qui a péché lui ou ses parents Jésus répond ni lui ni ses parents mais puisqu'il est aveugle on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui pendant le jour nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé la nuit arrive et personne ne pourra travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde après que Jésus a dit cela il crache par terre avec sa salive il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle ensuite il lui dit va te laver dans l'eau à Siloé le nom Siloé veut dire envoyer l'aveugle y va et il se lave quand il revient il voit clair cet homme était un mendiant ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait les uns disent oui c'est lui d'autres disent non c'est quelqu'un qui lui ressemble mais l'homme dit c'est bien moi alors les gens lui demandent tes yeux se sont ouverts comment il répond l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit va à Siloé et lave-toi j'y suis allé je me suis lavé et maintenant je vois clair les gens lui demandent où est-il cet homme il répond je ne sais pas les pharisiens interrogent l'aveugle guéri on conduit chez les pharisiens l'homme qui avant était aveugle le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle c'était le jour du sabbat les pharisiens eux aussi demandent à l'homme tu vois clair maintenant qu'est-ce qui s'est passé l'homme leur dit il m'a mis de la boue sur les yeux je me suis lavé et maintenant je vois quelques pharisiens disent l'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu en effet il ne respecte pas le jour du sabbat mais d'autres disent un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle et toi qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux il répond c'est un prophète mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant ils voient clair c'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent est-ce que cet homme est bien votre fils vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance maintenant il voit qu'est-ce qui s'est donc passé les parents de l'homme répondent nous le savons c'est bien notre fils et il était aveugle depuis sa naissance maintenant il voit clair mais ce qui s'est passé nous ne le savons pas qui lui a ouvert les yeux nous ne savons pas interrogez-le il est assez grand il répondra lui-même les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs en effet ceux-ci se sont déjà mis d'accord ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment Jésus est le Messie c'est pourquoi les parents de l'homme disent il est assez grand interrogez-le alors pour la deuxième fois les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent dis la vérité devant Dieu nous nous le savons celui qui t'a guéri est un homme pécheur il leur répond je ne sais pas si c'est un pécheur mais je sais une seule chose j'étais aveugle et maintenant je vois clair il lui demande qu'est-ce qu'il t'a fait comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux l'homme leur répond je vous l'ai déjà dit mais vous n'avez pas écouté vous voulez l'entendre une deuxième fois pourquoi donc vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus vous aussi alors ils se mettent à l'insulter ils lui disent c'est toi qui es le disciple de cet homme nous nous sommes les disciples de Moïse nous nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais cet homme là nous ne savons pas d'où il vient l'aveugle guéri leur répond voilà une chose étonnante il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient nous le savons Dieu n'écoute pas les pécheurs mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté on n'a jamais entendu dire quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle l'homme qui fait cela vient de Dieu sinon il ne pourrait rien faire ils lui répondent depuis ta naissance tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose alors ils le mettent dehors les vrais aveugles Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri Jésus va donc le trouver et il lui dit est-ce que toi tu crois au fils de l'homme l'homme lui répond Seigneur qui est-ce je veux croire en lui Jésus lui dit eh bien tu le vois celui qui te parle maintenant c'est lui l'homme dit Seigneur je crois et il se met à genoux devant Jésus ensuite Jésus dit je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles voilà le jugement quelques pharisiens sont là ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent est-ce que nous sommes aveugles nous aussi Jésus leur répond si vous étiez aveugles vous ne seriez pas pécheurs mais en fait vous dites nous voyons clair c'est pourquoi vous restez des pécheurs chapitre 10 Jésus est le bon berger oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons mais s'il passe par dessus le mur à un autre endroit c'est un voleur et un bandit mais celui qui entre par la porte c'est le berger des moutons le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger il appelle ces moutons chacun par son nom et il les conduit dehors quand il les a tous fait sortir il marche devant eux et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre au contraire ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes Jésus utilise cette comparaison mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire alors Jésus ajoute oui je vous le dis c'est la vérité la porte pour les moutons c'est moi tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits mais les moutons ne les ont pas écoutés la porte c'est moi celui qui entre en passant par moi sera sauvé il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture le voleur vient seulement pour voler tuer et détruire moi je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses moutons celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent les moutons ne lui appartiennent pas alors quand il voit le loup arriver il abandonne les moutons et il part en courant le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés en effet l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne fait pas bien des moutons le bon berger c'est moi le père me connait et je connais le père de la même façon je connais mes moutons et mes moutons me connaissent je donne ma vie pour eux j'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos eux aussi je dois les conduire ils écouteront ma voix alors il y aura un seul troupeau et un seul berger le père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau personne ne prend ma vie mais je la donne moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau c'est l'ordre que mon père m'a donné encore une fois les juifs ne sont pas d'accord entre eux à cause des paroles de Jésus parmi eux beaucoup disent il a un esprit mauvais en lui il est fou pourquoi est-ce que vous l'écoutez mais d'autres disent un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas de cette façon et un esprit mauvais ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles certains croient en Jésus d'autres refusent de croire c'est la saison froide à Jérusalem c'est la fête de la dédicace du temple Jésus va et vient dans le temple le long des colonnes de Salomon des juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent tu nous fais attendre jusqu'à quand si tu es le Messie dis-le nous clairement Jésus leur répond je vous l'ai déjà dit mais vous ne croyez pas les actions que je fais de la part de mon père me rendent témoignage mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons mes moutons écoutent ma voix moi je les connais et ils me suivent je leur donne la vie avec Dieu pour toujours ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main mon père me les a donnés et mon père est plus puissant que tout personne ne peut rien arracher de la main du père mon père et moi nous sommes un de nouveau des juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus alors il leur dit devant vous j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du père pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre ils lui répondent ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre mais parce que tu insultes Dieu en effet tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu Jésus leur dit dans votre loi on lit cette parole de Dieu vous êtes des dieux dans cette parole des livres saints Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux or personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints moi le père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde et je dis je suis fils de Dieu mais vous vous dites que j'insulte Dieu pourquoi donc si je ne fais pas les actions de mon père ne me croyez pas mais si je l'ai fait croyez moi ou croyez au moins à mes actions de cette façon vous saurez de mieux en mieux que le père est en moi et que je suis dans le père alors de nouveau ils cherchent à arrêter Jésus mais il leur échappe Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain là où Jean baptisait au début Jésus reste à cet endroit beaucoup de gens viennent le trouver et disent Jean n'a rien fait d'extraordinaire mais tout ce qu'il a dit de Jésus c'était vrai et là beaucoup de gens croient en Jésus chapitre 11 la mort de Lazare il y a un homme malade appelé Lazare il habite à Bétanie le village de Marie et de sa soeur Marthe Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux c'est le frère de Marie Lazare qui est malade les deux soeurs envoient quelqu'un dire à Jésus Seigneur ton ami est malade quand Jésus entend cela il dit la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu ainsi elle donnera de la gloire au fils de Dieu Jésus aime Marthe et sa soeur et Lazare il apprend que Lazare est malade et pourtant pendant deux jours Jésus reste là où il est ensuite il dit à ses disciples retournons en Judée ses disciples lui disent maître l'autre jour des juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres et tu veux retourner là-bas Jésus leur répond il y a douze heures dans une journée si on marche pendant le jour on ne tombe pas parce qu'on voit clair mais si on marche pendant la nuit on tombe parce qu'on ne voit pas clair ensuite Jésus ajoute notre ami Lazare s'est endormi mais je vais aller le réveiller les disciples lui disent Seigneur s'il s'est endormi il guérira Jésus a voulu dire Lazare est mort mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal alors Jésus leur dit clairement Lazare est mort je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis à cause de vous de cette façon vous pourrez croire en moi mais allons auprès de Lazare alors Thomas appelé aussi le jumeau dit aux autres disciples allons-y nous aussi pour mourir avec Jésus Jésus est la vie quand Jésus arrive il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a quatre jours déjà Bétanie est près de Jérusalem à trois kilomètres environ c'est pourquoi beaucoup de juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre Marie reste assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu avais été là mon frère ne serait pas mort mais même maintenant Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas j'en suis sûr Jésus lui dit ton frère se relèvera de la mort Marthe lui répond oui je le sais il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour Jésus lui dit celui qui relève de la mort c'est moi la vie c'est moi celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais est-ce que tu crois cela ? Marthe répond à Jésus oui Seigneur je crois que tu es le Messie le fils de Dieu celui qui devait venir dans le monde Jésus pleure à cause de la mort de Lazare après que Marthe a dit cela elle part appeler sa soeur Marie elle lui dit tout bas le maître est là et il te demande de venir quand Marthe entend cela elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus Jésus n'est pas encore entré dans le village il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré des juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler il voit qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie il pense elle part vers la tombe pour pleurer là-bas alors ils la suivent Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve quand elle le voit elle se jette à ses pieds et lui dit Seigneur si tu avais été là mon frère ne serait pas mort Jésus voit qu'elle pleure les juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi alors Jésus est bouleversé et troublé il demande où est-ce que vous l'avez mis ils lui répondent Seigneur viens et tu verras Jésus se met à pleurer les juifs disent regardez il aimait beaucoup Lazare mais d'autres disent il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir Jésus rend la vie à Lazare de nouveau Jésus est bouleversé et il part vers la tombe c'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée Jésus dit enlevez la pierre Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il doit déjà sentir mauvais il est dans la tombe depuis quatre jours mais Jésus lui répond je t'ai dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu on enlève donc la pierre Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit Père je te dis merci parce que tu m'as écouté tu m'écoutes toujours je le sais mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi ainsi ils pourront croire que tu m'as envoyé ensuite Jésus crie d'une voix forte Lazare sors de là et Lazare sort lui qui était mort il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu son visage est enveloppé dans un linge Jésus dit aux gens enlevez-lui tout cela et laissez-le partir les chefs religieux décident de faire mourir Jésus beaucoup de juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait ils se mettent à croire en lui mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent cet homme fait beaucoup de signes étonnants qu'est-ce que nous allons faire si nous le laissons continuer tout le monde va croire en lui ensuite les romains vont agir ils vont détruire notre temple et notre nation l'un des chefs juifs nommé Caïphe est grand prêtre cette année-là il leur dit vous n'y comprenez rien réfléchissez donc pour vous il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple de cette façon la nation entière ne sera pas détruite les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même en effet cette année-là c'est lui qui est grand prêtre et il parle comme un prophète il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive il doit mourir non seulement pour cette nation mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés à partir de ce jour-là les chefs décident de faire mourir Jésus c'est pourquoi il cesse d'aller et venir en public parmi le peuple mais il s'en va près du désert dans un village appelé Ephraim et il reste là avec ses disciples c'est bientôt la fête juive de la Pâque beaucoup de gens quittent leur région et ils vont à Jérusalem avant la fête pour se rendre pur ils sont dans le temple et ils cherchent Jésus ils se disent les uns aux autres qu'est-ce que vous en pensez Jésus ne viendra sûrement pas à la fête les chefs des prêtres et les pharisiens ont donné cet ordre si quelqu'un sait où Jésus se trouve il doit venir le dire alors nous ferons arrêter Jésus chapitre 12 Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus six jours avant la fête de la Pâque Jésus va à Bétanie c'est le village de Lazare l'homme qui l'a réveillé de la mort là on offre un repas à Jésus Marthe serre le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher fait avec du nard pur et elle le verse sur les pieds de Jésus ensuite elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison alors Judas Iscariot l'un des disciples de Jésus celui qui va le trahir se met à dire il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres mais parce que c'est un voleur c'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans mais Jésus dit laisse-la tranquille elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe vous aurez toujours des pauvres avec vous mais moi vous ne m'aurez pas toujours les chefs décident de faire mourir Lazare une grande foule de juifs apprend que Jésus est à Bétanie ils y vont non seulement à cause de Jésus mais aussi pour voir Lazare que Jésus a réveillé de la mort alors les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare en effet à cause de lui beaucoup de juifs les quittent et ils croient en Jésus Jésus entre à Jérusalem le jour suivant la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem les gens prennent des branches de palmiers et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville ils crient gloire à Dieu que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom le roi d'Israël Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus on lit cela dans les livres saints n'aie pas peur ville de Sion regarde ton roi arrive il est assis sur un petit âne les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe mais plus tard quand Jésus recevra de Dieu la gloire ils se souviendront la foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit Lazare sort de là et quand il l'a réveillé de la mort et ils racontent ce qu'ils ont vu c'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus en effet elle a appris le signe étonnant qu'il a fait alors les pharisiens se disent les uns aux autres vous voyez vous n'arriverez à rien voilà que tout le monde marche derrière Jésus celui qui veut servir Jésus doit le suivre quelques grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête ils s'approchent de Philippe qui est du village de Bethsaida en Galilée et ils lui demandent nous voulons voir Jésus Philippe va le dire à André ensuite tous les deux vont le dire à Jésus Jésus leur répond maintenant c'est le moment où le fils de l'homme va recevoir de Dieu la gloire oui je vous le dis c'est la vérité le grain de blé tombé dans la terre doit mourir sinon il reste seul mais s'il meurt il donne beaucoup de grains celui qui aime sa vie la perdra mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours celui qui veut me servir doit me suivre et mon serviteur sera là où je suis mon père récompensera celui qui me servira Jésus parle de sa mort maintenant mon coeur est troublé est-ce que je vais dire père sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment mais c'est pour cela que je suis venu pour ce moment père rend ton nom glorieux alors une voix vient du ciel et dit je l'ai déjà rendu glorieux et je le rendrai glorieux de nouveau la foule qui est là et qui a entendu dit c'est un coup de tonnerre d'autres disent un ange a parlé à Jésus mais Jésus dit ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé mais c'est pour vous maintenant Dieu va juger ce monde et maintenant il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde et moi quand on me placera en haut au-dessus de la terre j'attirerai à moi tous les êtres humains en disant cela Jésus montre comment il va mourir la foule lui répond dans les livres de la loi nous avons appris que le Messie vivra pour toujours alors comment peux-tu dire on doit placer le fils de l'homme en haut ce fils de l'homme qui est-ce Jésus leur dit la lumière est encore avec vous pour un peu de temps marchez pendant que vous avez la lumière de cette façon la nuit ne vous surprendra pas celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière ainsi vous appartiendrez à la lumière après que Jésus a dit cela il s'en va et il se cache loin de la foule Seigneur qui a cru ce que nous disions Jésus a fait beaucoup de signes étonnants devant les gens pourtant il ne croit pas en lui ainsi ce que le prophète Esaïe a dit se réalise Seigneur qui a cru ce que nous disions à qui le Seigneur a-t-il montré sa puissance ces gens ne peuvent pas croire en effet Esaïe a dit aussi Dieu a rendu leurs yeux aveugles il a fermé leur intelligence de cette façon leurs yeux ne peuvent pas voir leur intelligence ne peut pas comprendre ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu alors Dieu ne peut pas les guérir Esaïe a dit cela parce qu'il a vu la gloire de Jésus et qu'il parle de lui Pourtant beaucoup de chefs juifs eux-mêmes se mettent à croire en Jésus mais à cause des pharisiens ils ne le disent pas tout haut ils ont peur d'être chassés de la maison de prière en effet ils préfèrent les compliments qui viennent des hommes à ceux qui viennent de Dieu Jésus est la lumière Jésus dit d'une voix forte celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi il croit aussi en celui qui m'a envoyé celui qui me voit voit aussi celui qui m'a envoyé moi la lumière je suis venu dans le monde ainsi tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit si quelqu'un écoute mes paroles mais ne leur obéit pas ce n'est pas moi qui le condamne en effet je ne suis pas venu pour condamner le monde mais pour sauver le monde si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles il sera jugé le dernier jour ce sont mes paroles qui le condamneront mes paroles ne viennent pas de moi-même mais elles viennent du Père qui m'a envoyé il m'a commandé lui-même tout ce que je devais dire et annoncer et je le sais le commandement du Père donne la vie pour toujours tout ce que je dis je le dis comme le Père me l'a dit chapitre 13 Jésus lave les pieds de ses disciples c'est le dernier jour avant la fête de la Pâque Jésus sait que le grand moment arrive pour lui il doit quitter ce monde et aller auprès du Père il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout Jésus et ses disciples prennent le repas du soir l'esprit du mal a déjà mis dans le coeur de Judas le fils de Simon Iscariot l'intention de livrer Jésus mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu Jésus sait cela et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains pendant le repas il se lève il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille ensuite il verse de l'eau dans une cuvette il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille il arrive près de Simon Pierre qui lui dit toi Seigneur tu veux me laver les pieds Jésus lui répond maintenant tu ne sais pas ce que je fais mais tu comprendras plus tard Pierre lui dit non tu ne me laveras jamais les pieds Jésus lui dit si je ne te lave pas les pieds tu ne pourras pas être avec moi Simon Pierre lui dit alors Seigneur ne me lave pas seulement les pieds mais aussi les mains et la tête Jésus lui répond celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds en effet il est propre tout entier il est pur vous vous êtes pur mais pas tous Jésus sait qui va le livrer c'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous purs quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples il remet son vêtement et il s'assoit il leur dit est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison je suis maître et seigneur alors si moi le seigneur et le maître je vous ai lavé les pieds vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres je vous ai donné un exemple ce que je vous ai fait faites-le vous aussi oui je vous le dis c'est la vérité le serviteur n'est pas plus important que son maître l'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie maintenant vous savez tout cela vous serez heureux si vous le faites je ne parle pas de vous tous je connais ceux que j'ai choisis mais ce qui est écrit dans les livres saints doit se réaliser en effet on lit celui qui partageait ma nourriture est devenu mon ennemi je vous le dis maintenant avant que cela arrive de cette façon quand cela arrivera vous croirez que je suis oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un reçoit celui que j'envoie c'est moi qu'il reçoit et la personne qui me reçoit reçoit aussi celui qui m'a envoyé Judas va livrer de Jésus Simon Pierre fait un geste pour dire à ce disciple demande à Jésus de qui il parle alors le disciple se penche vers Jésus et il lui demande Seigneur qui est-ce Jésus lui répond je vais tremper dans le plat un morceau de pain celui à qui je vais donner le morceau c'est lui qui va me livrer Jésus trempe dans le plat un morceau de pain et il le donne à Judas fils de Simon Iscariot Judas le prend et aussitôt Satan entre en lui Jésus dit à Judas fais vite ce que tu dois faire parmi les disciples qui sont là personne ne comprend pourquoi Jésus dit cela c'est Judas qui garde l'argent alors quelques-uns pensent que Jésus a voulu dire va acheter ce qu'il faut pour la fête ou va donner quelque chose au pauvre Judas prend donc le morceau de pain et aussitôt il sort de la maison c'est la nuit le commandement nouveau quand Judas est sorti Jésus dit maintenant le fils de l'homme reçoit de Dieu la gloire et ainsi Dieu sa gloire en lui si le fils montre la gloire de Dieu Dieu montrera lui-même la gloire du fils et il va bientôt la montrer mes enfants je suis encore avec vous pour peu de temps ensuite vous allez me chercher mais je vous dis maintenant ce que j'ai déjà dit aux juifs vous ne pouvez pas aller là où je vais je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres oui aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ayez de l'amour les uns pour les autres alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples Jésus annonce l'abandon de Pierre Simon-Pierre dit à Jésus Seigneur où vas-tu Jésus lui répond là où je vais tu ne peux pas me suivre maintenant mais tu me suivras plus tard Pierre Pierre lui dit Seigneur je ne peux pas te suivre maintenant pourquoi donc je suis prêt à donner ma vie pour toi Jésus lui répond tu es vraiment prêt à donner ta vie pour moi oui je te le dis c'est la vérité avant que le coq ne chante tu diras trois fois que tu ne me connais pas chapitre 14 Jésus est le chemin qui conduit au Père Jésus dit à ses disciples ne soyez pas inquiets croyez en Dieu et croyez aussi en moi dans la maison de mon Père il y a beaucoup d'endroits pour habiter c'est pourquoi je vous ai dit je vais vous préparer une place et quand je serai allé vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi de cette façon vous serez vous aussi là où je suis et le chemin qui conduit là où je vais vous le connaissez Thomas lui dit Seigneur nous ne savons pas où tu vas comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin Jésus lui répond « le chemin la vérité la vie c'est moi personne ne va au Père sans passer par moi si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père à partir de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe dit à Jésus Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit Jésus lui répond Philippe je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas celui qui m'a vu a vu le Père comment peux-tu dire montre-nous le Père je vis dans le Père et le Père vit en moi tu ne crois pas cela les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit croyez-moi quand je vous dis je vis dans le Père et le Père vit en moi sinon croyez au moins à cause de mes actions oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un croit en moi il fera lui aussi les actions que je fais cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai de cette façon le Fils montrera la gloire du Père si vous me demandez quelque chose en mon nom je le ferai le Père va envoyer l'Esprit Saint si vous m'aimez vous obéirez à mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider quelqu'un qui sera avec vous pour toujours c'est l'Esprit de vérité en effet le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas vous vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous il habite en vous je ne vous laisserai pas orphelin je reviendrai vers vous dans peu de temps le monde ne me verra plus vous vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi ce jour-là vous comprendrez que je vis dans mon Père que vous vivez en moi et moi en vous si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit il m'aime vraiment mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui Jude qui n'est pas Judas Iscariot dit à Jésus Seigneur tu dois te montrer à nous et pas au monde pourquoi Jésus lui répond si quelqu'un m'aime il obéira à mes paroles mon Père l'aimera nous irons à lui et nous habiterons chez lui la personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi mais cela vient du Père qui m'a envoyé je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint celui qui doit vous aider il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne ne soyez pas inquiet et n'ayez pas peur vous avez entendu je vous ai dit je m'en vais mais je reviendrai auprès de vous est-ce que vous m'aimez vraiment alors soyez joyeux de savoir que je vais auprès du Père en effet le Père est plus important que moi je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive de cette façon quand cela arrivera vous croirez je ne vais plus parler beaucoup avec vous parce que le chef mauvais de ce monde vient il ne peut rien me faire mais il vient parce que le monde doit savoir une chose j'aime le Père et je fais tout ce que le Père m'a commandé neuvez-vous partons d'ici chapitre 15 Jésus est la vraie vigne la vraie vigne c'est moi et mon Père est le vigneron il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits ainsi elles en donneront encore les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillées restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous une branche ne peut pas donner de fruits toute seule elle doit rester sur la vigne de la même façon vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi je suis la vigne vous êtes les branches si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui il donne beaucoup de fruits en effet sans moi vous ne pouvez rien faire celui qui ne reste pas attaché à moi on le jette dehors comme les branches alors les branches deviennent sèches on les ramasse on les jette dans le feu et elles brûlent si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous demandez ce que vous voulez et vous l'aurez donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples alors vous montrerez la gloire de mon père je vous ai aimé comme le père m'a aimé restez dans mon amour j'ai obéi au commandement de mon père et je reste dans son amour de la même façon si vous obéissez à mes commandements vous resterez dans mon amour je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé si quelqu'un donne sa vie pour ses amis c'est la plus grande preuve d'amour vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur en effet le serviteur ne sait pas ce que son maître fait je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent ainsi mon père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres le monde déteste Jésus et ses amis le monde vous déteste mais vous devez le savoir il m'a détesté avant vous vous n'appartenez pas au monde sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui mais je vous ai choisi et tiré du monde et vous n'appartenez pas au monde c'est pourquoi le monde vous déteste souvenez-vous de ce que je vous ai dit le serviteur n'est pas plus important que son maître les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus au vôtre ils vous feront tout cela à cause de moi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé si je n'étais pas venu si je ne leur avais pas parlé ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils n'ont pas d'excuses pour leur péché celui qui me déteste déteste aussi mon père si je n'avais pas fait chez eux des actions que personne d'autre n'a faites ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils ont vu ce que j'ai fait et ils nous détestent moi et mon père dans leur loi on lit ils m'ont détesté sans raison ils nous détestent pour que cette parole se réalise je vais vous envoyer de la part du père celui qui va vous aider c'est l'esprit de vérité qui vient du père quand il viendra c'est lui qui sera mon témoin et vous vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début chapitre 16 je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi on vous chassera des maisons de prière et même le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le père ni moi je vous l'ai dit à l'avance ainsi quand ce moment arrivera vous vous souviendrez que je vous l'ai dit l'esprit de vérité va venir je ne vous ai pas dit ces choses dès le début parce que j'étais avec vous maintenant je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu mais votre coeur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela pourtant je vous dis la vérité il vaut mieux pour vous que je parte en effet si je ne pars pas celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous mais si je pars je vous l'enverrai et quand il viendra il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du père et que vous ne me verrez plus le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant quand l'esprit de vérité viendra il vous conduira dans la vérité tout entière en effet il ne dira pas des choses qui viennent de lui mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver l'esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera tout ce qui est à mon père est aussi à moi c'est pourquoi je vous ai dit l'esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera dans peu de temps vous ne me verrez plus et peu de temps après vous me reverrez alors quelques disciples de Jésus se disent entre eux il nous a dit dans peu de temps vous ne me verrez plus et peu de temps après vous me reverrez il nous a dit aussi je m'en vais près du père qu'est-ce que cela veut dire les disciples disent encore quand Jésus nous dit dans peu de temps qu'est-ce que cela veut dire nous ne comprenons pas de quoi il parle Jésus le sait les disciples veulent lui poser des questions il leur dit vous cherchez entre vous le sens de ces paroles dans peu de temps vous ne me verrez plus et peu de temps après vous me reverrez et bien je vous le dis c'est la vérité vous pleurerez et vous serez dans le deuil le monde lui sera dans la joie vous serez triste mais votre tristesse deviendra de la joie quand une femme va accoucher c'est le moment pour elle de souffrir mais quand l'enfant est né elle ne se souvient plus de sa souffrance elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde vous aussi maintenant vous êtes triste mais je vous reverrai alors votre coeur sera dans la joie et cette joie personne ne pourra vous l'enlever ce jour là vous ne me poserez plus aucune question oui je vous le dis c'est la vérité le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom jusqu'à maintenant vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez alors votre joie sera complète Jésus a vaincu le monde je vous ai dit tout cela en utilisant des comparaisons mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons je vous parlerai du Père clairement ce jour là vous prierez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous en effet vous m'aimez et vous croyez que je suis venu de Dieu c'est pourquoi le Père lui-même vous aime je suis venu du Père et je suis entré dans le monde maintenant je quitte le monde et je m'en vais près du Père les disciples de Jésus lui disent voilà maintenant tu parles clairement tu ne parles plus en utilisant des comparaisons maintenant nous savons que tu sais tout et tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions pour cela nous croyons que tu es venu de Dieu Jésus leur répond vous croyez maintenant et bien le moment arrive et il est déjà là où vous partirez de tous les côtés chacun pour soi et vous me laisserez seul pourtant je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix dans le monde vous allez souffrir mais soyez courageux j'ai vaincu le monde chapitre 17 Jésus prie pour ses disciples après que Jésus a dit cela il lève les yeux vers le ciel et il prie Père le moment est arrivé donne de la gloire à ton fils pour que ton fils te donne de la gloire tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains alors il donnera la vie pour toujours à tout ce que tu lui as donné et la vie pour toujours c'est te connaître toi le seul vrai Dieu et connaître celui que tu as envoyé Jésus Christ je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire maintenant Père donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe j'ai fait connaître ton nom aux hommes tu les as pris dans le monde pour me les donner ils étaient à toi tu me les as donné et ils ont obéi à ta parole maintenant tout ce que tu m'as donné ils savent que cela vient de toi en effet je leur ai donné les paroles que tu m'as donné ils les ont reçues ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils croient que tu m'as envoyé moi je prie pour eux je ne prie pas pour le monde mais je prie pour ceux que tu m'as donné oui ils sont à toi tout ce qui est à moi est à toi de même tout ce qui est à toi est à moi et ma gloire apparaît en eux maintenant je ne suis plus dans le monde mais eux ils sont dans le monde et moi je vais auprès de toi Père Saint garde-les par la force de ton nom le nom que tu m'as donné ainsi ils seront un comme toi et moi nous sommes un quand j'étais avec eux je les ai gardés par la force de ton nom le nom que tu m'as donné je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu sauf celui qui devait se perdre ainsi ce qui est écrit dans les livres saints s'est réalisé maintenant Père je vais auprès de toi mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie une joie totale moi je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés en effet ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde je ne te demande pas de les retirer du monde mais je te demande de les protéger du mauvais ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité ta parole est la vérité tu m'as envoyé dans le monde de la même façon je les envoie dans le monde pour eux je m'offre moi-même entièrement à toi alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité je ne prie pas seulement pour mes disciples je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles que tous soient un père tu vis en moi et je vis en toi de la même façon que tous soient un en nous ainsi le monde croira que tu m'as envoyé et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donné alors ils seront un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi ainsi ils seront parfaitement un alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes père tu me les as donné je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais de cette façon ils verront ma gloire la gloire que tu m'as donné en effet tu m'as aimé avant la création du monde père juste le monde ne t'a pas connu mais moi je t'ai connu et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je vais encore te faire connaître à eux ainsi l'amour que tu as pour moi sera en eux et moi aussi je serai en eux chapitre 18 les soldats arrêtent Jésus après que Jésus a dit cela il part avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron là il y a un jardin où il entre avec ses disciples Judas celui qui va livrer Jésus connaît cet endroit en effet Jésus est souvent venu là avec ses disciples Judas conduit une troupe de soldats et des gardes du temple ils viennent de la part des chefs des prêtres et des pharisiens ils arrivent dans le jardin avec des torches des lampes et des armes Jésus sait tout ce qui va lui arriver il s'avance et leur demande qui cherchez-vous les soldats lui répondent Jésus de Nazareth il leur dit c'est moi avec les soldats il y a aussi Judas celui qui livre Jésus au moment où Jésus leur dit c'est moi les soldats reculent et tombent par terre il leur demande une deuxième fois qui cherchez-vous ils lui disent Jésus de Nazareth Jésus leur répond je vous l'ai dit c'est moi si c'est moi que vous cherchez laissez partir cela de cette façon ce que Jésus a annoncé se réalise père je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné Simon Pierre porte une épée il la sort de son étui il frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille droite ce serviteur s'appelle Malcus mais Jésus dit à Pierre remets ton épée dans son étui la coupe de souffrance que le père m'a donné est-ce que je ne vais pas la boire alors la troupe des soldats leurs commandants et les gardes des chefs juifs arrêtent Jésus et ils l'attachent avec des cordes les soldats emmènent Jésus chez Anne ils emmènent d'abord Jésus chez Anne Anne est le beau-père de Caïphe et cette année-là Caïphe est le grand prêtre c'est Caïphe qui a donné ce conseil au chef juif il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple Pierre affirme qu'il n'est pas disciple de Jésus Simon Pierre et un autre disciple suivent Jésus le grand prêtre connaît cet autre disciple c'est pourquoi celui-ci entre avec Jésus dans la cour du grand prêtre mais Pierre reste dehors près de la porte alors l'autre disciple celui que le grand prêtre connaît sort de la cour il parle à la femme qui garde la porte et il fait entrer Pierre la servante qui garde la porte dit à Pierre tu es bien un des disciples de cet homme toi aussi Pierre lui répond non pas du tout il fait froid les serviteurs et les gardes du temple ont allumé un feu ils sont là et ils se chauffent Pierre est avec eux et ils se chauffent aussi Anne le grand prêtre interroge Jésus le grand prêtre pose des questions à Jésus sur ses disciples et sur ce qu'il enseigne Jésus lui répond j'ai parlé à tout le monde en public j'ai toujours enseigné dans les maisons de prière et dans le temple là où tous les juifs se rassemblent je n'ai rien dit en secret pourquoi est-ce que tu m'interroges ce que j'ai dit demande-le à ceux qui m'ont écouté ils savent bien ce que j'ai dit quand Jésus dit cela un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle il lui dit c'est de cette façon que tu réponds au grand prêtre Jésus dit au garde si j'ai mal parlé montre ce que j'ai dit de mal mais si j'ai bien parlé pourquoi est-ce que tu me frappes alors Anne envoie Jésus chez Caïphe le grand prêtre Jésus reste attaché Pierre dit encore qu'il n'est pas disciple de Jésus pendant ce temps Simon Pierre reste dans la cour il se chauffe on lui dit tu es bien un des disciples de cet homme toi aussi Pierre répond non ce n'est pas vrai il y a là un serviteur du grand prêtre c'est à quelqu'un de sa famille que Pierre a coupé l'oreille ce serviteur dit à Pierre c'est bien toi que j'ai vu avec Jésus dans le jardin mais Pierre dit encore une fois non ce n'est pas moi et au même moment un coq se met à chanter Pilate interroge Jésus ensuite les soldats emmènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain c'est le matin très tôt les chefs juifs n'entrent pas dans le palais ils veulent rester purs et pouvoir manger le repas de la Pâque c'est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais il vient les trouver et il leur demande de quoi accusez-vous cet homme les chefs lui répondent si nous t'avons livré cet homme c'est qu'il a fait du mal alors Pilate leur dit prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi ils lui répondent nous n'avons pas l'autorisation de faire mourir quelqu'un de cette façon la parole que Jésus a dite peut se réaliser en effet il a déjà indiqué de quelle mort il allait mourir Pilate rentre donc dans le palais il fait venir Jésus et lui dit est-ce que tu es le roi des juifs Jésus lui répond pourquoi est-ce que tu demandes cela est-ce que tu as pensé à cela toi-même ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi Pilate lui dit est-ce que je suis juif moi les gens de ton peuple et les chefs des prêtres t'ont livré à moi qu'est-ce que tu as fait Jésus lui répond mon royaume n'appartient pas à ce monde si mon royaume appartenait à ce monde j'aurais des gens sous mes ordres ils auraient lutté pour qu'on ne me livre pas aux chefs juifs mais non mon royaume n'est pas d'ici Pilate lui demande donc tu es roi Jésus lui répond c'est toi qui le dis moi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles Pilate dit à Jésus qu'est-ce que la vérité après que Pilate a dit ces mots il sort de nouveau du palais il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit moi je ne trouve aucune raison de condamner cet homme votre coutume veut que je vous libère un prisonnier pour la fête de la Pâque est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des juifs alors ils se mettent à crier non pas celui-là mais Barabbas pourtant ce Barabbas est un bandit bonne nouvelle selon Jean chapitre 19 alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet les soldats traissent une couronne avec des branches épineuses et pour se moquer de Jésus il la pose sur sa tête ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge ils s'approchent de lui et lui disent salut roi des juifs et il lui donne des gifles Pilate sort encore une fois et dit aux juifs écoutez je vais vous amener Jésus dehors ainsi vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner alors Jésus sort il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge Pilate leur dit voici l'homme quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus ils se mettent à crier clou le sur une croix sur une croix Pilate leur dit prenez le vous même et clouez-le sur une croix moi je ne trouve aucune raison de le condamner la foule lui répond nous avons une loi et d'après cette loi il doit mourir en effet il a dit qu'il était le fils de Dieu quand Pilate entend ces mots il a encore plus peur il rentre dans le palais et il demande à Jésus d'où viens-tu mais Jésus ne lui répond pas alors Pilate lui dit tu ne veux pas me parler à moi tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix Jésus lui répond tu n'as sur moi aucun pouvoir sauf celui que Dieu te donne c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi à partir de ce moment Pilate cherche à libérer Jésus mais la foule se met à crier si tu libères cet homme tu n'es pas un ami de l'empereur tous ceux qui disent je suis roi sont des ennemis de l'empereur quand Pilate entend ces mots il fait amener Jésus dehors il s'assoit sur un siège à l'endroit appelé courpavé qu'on appelle en hébreu gabbata c'est la veille de la fête de la Pâque vers midi Pilate dit aux juifs voici votre roi mais ils se mettent à crier à mort à mort clou-le sur une croix Pilate leur dit est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix les chefs des prêtres répondent notre seul roi c'est l'empereur alors il leur livre Jésus pour qu'on le cloue sur une croix les soldats clouent Jésus sur une croix on emmène donc Jésus il sort de la ville en portant lui-même sa croix il va vers un endroit appelé le lieu du crâne qu'on appelle en hébreu Golgotha là les soldats clouent Jésus sur la croix ils clouent aussi deux autres hommes sur des croix l'un à la droite de Jésus l'autre à sa gauche Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix il a fait écrire Jésus de Nazareth le roi des juifs beaucoup de juifs lisent cette pancarte en effet l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville et la pancarte est écrite en hébreu en latin et en grec les chefs des prêtres disent à Pilate ne laisse pas ce qui est écrit le roi des juifs mais fais écrire cet homme a dit je suis le roi des juifs Pilate leur répond ce que j'ai écrit je le laisse écrit quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix ils prennent ses habits ils en font quatre parts une pour chaque soldat ils prennent aussi son grand vêtement c'est un vêtement sans couture il est tissé d'un seul morceau de haut en bas les soldats se disent d'entre eux ne le déchirons pas mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement ainsi ce qui est écrit dans les livres saints se réalise entre eux ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement voilà ce que les soldats ont fait près de la croix de Jésus il y avait sa mère la sœur de sa mère Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala Jésus voit sa mère il voit auprès d'elle le disciple qu'il aime Jésus dit mère voici ton fils ensuite il dit au disciple voici ta mère alors à partir de ce moment le disciple prend Marie chez lui la mort de Jésus après cela Jésus sait que tout est fini tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver c'est pourquoi Jésus dit j'ai soif il y a là un récipient plein de vinaigre les soldats trempent une éponge dans le vinaigre ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'isope et ils l'approchent de la bouche de Jésus Jésus prend le vinaigre ensuite il dit tout est fini il baisse la tête et il meurt un soldat perce le côté de Jésus c'est le jour de Jésus et le vinaigre de Jésus quand ils arrivent auprès de Jésus il voit qu'il est déjà mort alors il ne lui casse pas les jambes mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance du sang et de l'eau en sortent aussitôt celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui s'est passé et son témoignage est vrai celui-là sait qu'il dit la vérité de cette façon vous aussi vous pourrez croire tout cela est arrivé pour réaliser ce que les livres saints ont annoncé aucun de ces eaux ne sera brisé on lit aussi dans les livres saints ils regarderont celui qu'ils ont transpercé Joseph et Nicodème mettent Jésus dans une tombe Joseph de la ville d'Arimaté était un disciple de Jésus mais en secret en effet il avait peur des chefs juifs après la mort de Jésus il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps Pilate est d'accord alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus Nicodème vient aussi c'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ trente kilos Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus ils l'enveloppent dans des bandes de tissus en mettant le mélange de parfum chez les juifs c'est la coutume pour enterrer les morts à l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix il y a un jardin dans ce jardin il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne c'est le jour où les juifs préparent le sabbat et la tombe est toute proche c'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe chapitre 20 la tombe vide le dimanche matin très tôt Marie de Magdala part vers la tombe il fait encore nuit il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée alors elle part en courant elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple celui que Jésus aimait elle leur dit on a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis Pierre et l'autre disciple partent ils vont vers la tombe ils courent tous les deux ensemble mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre mais il n'entre pas Simon-Pierre arrive après lui il entre dans la tombe il regarde les bandes de tissu posées par terre il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu il est enroulé à part à un autre endroit alors l'autre disciple celui qui est arrivé le premier à la tombe entre lui aussi il voit et il croit en effet les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient Jésus doit se relever de la mort ensuite les deux disciples retournent chez eux Jésus se montre à Marie de Magdala Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure en pleurant elle se penche vers la tombe elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds les anges demandent à Marie pourquoi est-ce que tu pleures elle leur répond on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis en disant cela elle se retourne et elle voit Jésus qui est là mais elle ne sait pas que c'est Jésus Jésus lui demande pourquoi est-ce que tu pleures qui cherches-tu Marie croit que c'est le jardinier alors elle lui dit si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre Jésus lui dit Marie elle le reconnaît et lui dit en hébreu Rabouni cela veut dire maître Jésus lui dit ne me retiens pas en effet je ne suis pas encore monté vers le Père mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part je monte vers mon Père il est aussi votre Père je monte vers mon Dieu il est aussi votre Dieu alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples j'ai vu le Seigneur et elle leur raconte ce qu'il a dit Jésus se montre à ses disciples le soir de ce même dimanche les disciples sont réunis dans une maison ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs Jésus vient et se tient au milieu d'eux il leur dit la paix soit avec vous après qu'il a dit cela il leur montre ses mains et son côté les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus leur dit encore une fois la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie après ces paroles il souffle sur eux et il leur dit recevez l'Esprit Saint quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un Dieu donnera son pardon quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un Dieu le refusera aussi Jésus se montre à Thomas quand Jésus est venu dans la maison Thomas appelé le jumeau l'un des douze apôtres n'était pas avec eux les autres disciples lui disent nous avons vu le Seigneur mais Thomas leur répond je veux voir la marque des clous dans ses mains je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté sinon je ne croirai pas le dimanche suivant les disciples sont de nouveau réunis dans la maison Thomas est avec eux ils ont fermé les portes à clé Jésus vient et il se tient au milieu d'eux il leur dit la paix soit avec vous ensuite il dit à Thomas avance ton doigt ici et regarde mes mains avance ta main et mets-la dans mon côté arrête de douter et crois Thomas lui répond mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit tu crois parce que tu m'as vu ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient pourquoi ce livre ? devant ses disciples Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants mais on ne les a pas racontés dans ce livre ce qu'on a raconté ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie le fils de Dieu alors si vous croyez vous aurez la vie par lui chapitre 21 Jésus au bord du lac de Tibériade après cela Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade voici comment ils se montrent à eux Simon-Pierre Thomas appelé le jumeau Nathanael qui est du village de Cana en Galilée les fils de Zébédé et deux autres disciples sont ensemble Simon-Pierre leur dit je vais à la pêche ils lui disent nous aussi nous venons avec toi ils partent et ils montent dans la barque mais cette nuit-là ils ne prennent rien quand ils commencent à faire jour Jésus se tient au bord de l'eau mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus Jésus leur dit hé les enfants est-ce que vous avez du poisson ? ils lui répondent non Jésus leur dit jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre c'est le Seigneur quand Simon-Pierre entend c'est le Seigneur il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons ils ne sont pas très loin du bord à cent mètres environ ils descendent à terre et là ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain Jésus leur dit apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de cent cinquante-trois gros poissons le filet ne se déchire pas pourtant il y a beaucoup de poissons Jésus dit aux disciples venez manger aucun des disciples n'ose lui demander qui es-tu ? ils savent bien que c'est le Seigneur Jésus s'approche il prend le pain et le donne aux disciples il leur donne aussi du poisson c'est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort Jésus et Pierre après le repas Jésus demande à Simon-Pierre Simon fils de Jean est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci ? Pierre lui répond oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit prends soin de mes agneaux une deuxième fois Jésus lui demande Simon fils de Jean est-ce que tu m'aimes ? Pierre lui répond oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit sois le berger de mes moutons une troisième fois Jésus lui demande Simon fils de Jean est-ce que tu m'aimes ? Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois est-ce que tu m'aimes ? et il dit à Jésus Seigneur tu sais tout tu sais bien que je t'aime Jésus lui dit prends soin de mes moutons oui je te le dis c'est la vérité quand tu étais jeune tu m'étais toi-même tu aimes ta ceinture et tu allais où tu voulais quand tu seras vieux tu étendras les mains un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas par ces paroles Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu ensuite Jésus dit à Pierre suis-moi Jésus est le disciple qu'il aime Pierre se retourne et il voit derrière eux le disciple que Jésus aime pendant le repas ce disciple s'était penché vers Jésus il lui avait demandé Seigneur quel est celui qui va te livrer Pierre voit ce disciple et il demande à Jésus Seigneur et lui qu'est-ce qui va lui arriver Jésus lui répond si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne qu'est-ce que cela peut te faire toi suis-moi alors on a raconté dans la communauté que ce disciple n'allait pas mourir pourtant Jésus n'avait pas dit il ne va pas mourir mais il avait dit si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne qu'est-ce que cela peut te faire c'est ce disciple qui est témoin pour toutes ces choses et qui les a écrites et nous le savons son témoignage est vrai Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses si on les écrivait toutes l'une après l'autre à mon avis le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait à mon avis Sous-titrage ST' 501